TAPE 3W suivi d'Ecole au Sénégal.com À Ecole au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter TAPE Ecole au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détails Mes 16 élèves, aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau chapitre de physique de la carte de 1er S Après l'église scientifique, je vais vous présenter aujourd'hui deux autres formes de léglise Léglise potentielle et léglise mécanique Donc P3 Énergie potentielle Énergie mécanique Donc comme vous voyez le titre, ce chapitre là sera divisé en deux grandes parties En grand 1, on va voir l'énergie potentielle et en grand 2, on va voir l'énergie mécanique Donc grand 1 Énergie potentielle Énergie potentielle La fois dernière, nous avons vu l'énergie cinétique Donc le mot énergie n'est pas nouveau en vous Mais le mot potentielle, vous venez de le découvrir Donc avant de le plus loin, il est indispensable de voir ce que c'est la notion d'énergie potentielle On va voir donc petit 1, notion d'énergie potentielle Petit 1, notion d'énergie potentielle L'énergie potentielle est notée Et E, 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 E comme énergie E comme potentielle Maintenant, nous allons considérer deux blocs de pierre L'un est au sol, l'autre est au-dessus du sol à une hauteur H Ça, c'est le sol Ça, c'est un autre plan horizontal qui est situé à une hauteur H Au-dessus du sol Ici, nous considérons un bloc de pierre 1 Là, un bloc de pierre 2 Ici, c'est un bloc de pierre Un bloc de pierre Là aussi, on a un bloc de pierre Donc, ici, c'est un bloc de pierre 1 Là, le bloc de pierre 2 Donc, je reprends, nous considérons deux blocs de pierre L'un est au sol, l'autre est au-dessus du sol à une hauteur H du sol Maintenant, ces élèves, ce bloc de pierre là qui est au sol Ne peut pas créer de dégâts Alors que celui-là, qui est à une hauteur H au-dessus du sol Peut créer des dégâts en tombant Dans ce cas, on dirait que son poids travaille Alors que le bloc de pierre là au sol Le poids, son poids ne travaille pas Donc, ici Comme le bloc de pierre peut créer des dégâts en tombant Nous dirons dans ce cas que son poids travaille Et du coup, il possède de l'énergie Et cette énergie possédée ici est appelée énergie potentielle Alors que là, il ne travaille pas Au sol, le bloc de pierre ne travaille pas Donc, ici, le bloc de pierre 1 ne possède pas de l'énergie potentielle Donc, c'est ça Donc, je reprends Le bloc de pierre 2 en tombant peut créer des dégâts Donc, en tombant, il effectue du travail Comme il effectue du travail, il possède de l'énergie Cette énergie possédée est appelée énergie potentielle Alors que pour le bloc de pierre 1, il ne peut pas créer des dégâts Et dans ce cas, son poids ne travaille pas Et du coup, il ne possède pas d'énergie potentielle Donc, ici, on peut croire que l'énergie potentielle L'énergie possède un code différent de sa position L'énergie scientifique, vous rappelez C'est l'énergie qui possède un code différent de sa vitesse de son mouvement Là, l'énergie potentielle, c'est l'énergie qui possède un code différent de sa position D'accord ? Maintenant, ces élèves, de la même façon Si on avait, à l'osier, un ressort, on obtiendrait le même paramètre Ou bien, un arbre tendu produit le même effet Dans ce cas, ici, le poids, donc, on dit que le bloc de pierre L'énergie potentielle possède une énergie potentielle de pesanteur De pesanteur C'est-à-dire, dû à son poids L'énergie potentielle de pesanteur est une énergie possédée due au poids du poids Maintenant, si on avait un ressort allongé, on obtiendrait aussi une énergie potentielle Mais cette énergie potentielle-là, c'est une énergie potentielle élastique Donc, lorsqu'un ressort se comprime ou s'allonge Le ressort possède une énergie Cette énergie-là est une énergie potentielle Qui n'est pas élastique, mais qui est Qui n'est pas de pesanteur, mais qui est élastique Donc, cette énergie-là, c'est-à-dire une énergie potentielle Elle est élastique en tâche-laçon Le ressort, donc, possède une énergie potentielle élastique En tâche-laçon Et pour un arc tendu L'arc tendu aussi va posséder une énergie potentielle Mais cette poids-là, elle est aussi élastique, mais en rotation Donc, l'autre, donc, on aura une énergie potentielle élastique En rotation Donc, l'énergie potentielle peut se présenter sous trois formes L'énergie potentielle de pesanteur L'énergie potentielle élastique en rotation L'énergie potentielle élastique en rotation L'énergie potentielle élastique en rotation Donc, ces élèves, c'est-à-dire, d'abord, qu'il pourrait tenir Pour la notion de l'énergie potentielle Donc, on se reprend pour une dernière fois Donc, ici, on constitue deux blocs de pierre L'un est au sol, l'autre est à une altitude axe au-dessus du sol Ce bloc de pierre-là, qui est au sol, n'effectue pas de travail Alors que le bloc de pierre, actuellement, peut causer des dégâts Dans ce cas, son poids travaille Et du coup, ce bloc de pierre-là possède de l'énergie Cette énergie possédée est appelée l'énergie potentielle de pesanteur De la même façon, si on avait allongé ou complimé un ressort On obtiendrait cette énergie-là Mais cette énergie potentielle-là Serait qualifiée d'énergie potentielle élastique en rotation Et pour un arc tendu, on aurait aussi le même phénomène Donc, l'arc tendu possédée une énergie potentielle qui serait élastique en rotation Donc, c'est ça la notion de l'énergie potentielle Donc, on peut dire quoi ? L'énergie potentielle d'un corps et l'énergie qui possède ce corps diffère de sa position Rappelez-vous, pour l'énergie scientifique, on a vu que l'énergie scientifique d'un corps et l'énergie qui possède ce corps diffère de son mouvement D'accord ? Maintenant, ici, l'énergie qui possède un corps, l'énergie potentielle et l'énergie qui possède un corps diffère de sa position C'est bon ? Donc, c'est ça la notion de l'énergie potentielle Maintenant, à côté 2, on va voir la variation de l'énergie potentielle de pesanteur Qu'on va appeler delta P Donc, on va voir la variation de l'énergie potentielle de pesanteur appelée delta P Maintenant, ces élèves, si on a un objet qui quitte une position Z1 pour arriver à une position Z2 Le poids de cet objet a effectué le travail W de P de Z1 vers Z2 Égale à P fois Z1 moins Z2 Et P, on sait que c'est Z, égale à Mg C'est Mg, facteur de Z1 moins Z2 D'accord ? Donc, si un objet de M quitte une position Z1 pour aller à une position Z2 Le poids de cet objet effectué le travail W de P de Z1 vers Z2 égale à Mg, facteur de Z1 moins Z2 Donc, dans ce cas, W de P de Z1 vers Z2 égale à Mg Z1 moins Z2 Ça, c'est l'expression de son travail Alors que ces élèves, je vais vous apprendre que la variation de l'énergie potentielle de pesanteur dans ce cas Est égale à l'opposé du travail du poids effectué Ça, je vous l'apprends Donc, la variation de l'énergie potentielle de pesanteur dans ces conditions-là Est égale à l'opposé du travail du poids effectué Dans ce cas, on aura Delta E P égale moins W de P de Z1 vers Z2 Donc, ici, il y a un signe moins Donc, si je mets le signe moins, vous avez interverti là Donc, on aura, ça, excusez, c'est Mg Z2 Donc, si j'ai interverti, j'aurai Delta E P C'est égale à, à cause du signe moins, on aura Mg Z2 moins Mg Z2 Maintenant, on sait quoi ? Que la variante, l'involable, si vous avez une grandeur Y Si vous avez une grandeur Y, la variation de cette grandeur est notée Delta Y Et dans ce cas, Delta Y égale à Y final moins Y initial Donc, si vous avez une grandeur Y, la variation de cette grandeur-là est notée Delta Y Et Delta Y est la Y final moins Y initial Par analogie, dans ce cas, donc, on aura ici Delta E P, 16 élèves Égale à E P2 moins E P1 E P2 moins E P1 Égale à Mg Z2 moins Mg Z1 Et du coup, 16 élèves, qu'est-ce que vous remarquez ? On remarque de 16 élèves que E P, dans ce cas, est de la forme E P égale à Mg Z2 Donc, où ? Donc, si on interpète cette relation-là, on voit que E P, l'énergie potentielle, est de la forme Mg Z2 L'énergie scientifique est de la forme E 2 mp², ça vous connaissez L'énergie potentielle est de la forme Mg Z D'accord ? Sachez que l'énergie potentielle est de la de pesanteur dans ce cas L'énergie potentielle de pesanteur, je peux mettre ça E P P Parce qu'on synthèse à la variation de l'énergie potentielle de pesanteur Donc, l'énergie potentielle de pesanteur égale à Mg est de la forme Mg Z Mais ces élèves, il faut savoir quoi ? L'énergie potentielle de pesanteur ou l'énergie potentielle de pesanteur est connue à partir d'une constante Ça veut dire quoi ? Que delta E P égale à Mg Z plus une constante E P, excusez, E P égale à Mg Z plus constante E P P est de cette forme-là Donc E P P égale à Mg Z plus constante L'énergie potentielle est connue à partir d'une constante attitude près D'accord ? Donc E P P égale à la forme Mg Z mais elle est connue à partir d'une constante attitude près Ça veut dire quoi ? E P P égale à Mg Z plus une grosse constante D'accord ? Donc, nous venons donc de montrer que l'énergie potentielle de pesanteur est de la forme Mg Z Elle est connue à partir d'une constante attitude près Donc, de façon générale E P P égale à Mg Z plus une constante constante Et cette constante-là, c'est la détermination à partir de l'état de l'effet P P égale Sénégalais Sénégalais Sénégalais